Les matins de France Culture Guillaume Erner Sociologue respecté des croyances, des radicalités, des imaginaires contemporains qui aurait imaginé que mon invité Gérald Brunner Bonjour Gérald Brunner Bonjour avait un passé d'aspirant gourou au goût ésotérique et quasi complotiste Le récit que vous publiez, Exorcisme, aux éditions Grasset est un récit à la fois touchant et fin de votre jeunesse votre jeunesse à Nancy, on va y revenir Gérald Brunner une période que vous avez traversée, une période mystique de l'adolescence, disons l'âge de jeune adulte qui vous a mené à devenir l'un des leaders d'un petit groupe de fidèles on peut dire illuminés avant que vos études en sociologie vous permettent d'entamer un retour à la rationalité et on comprend donc en lisant ce récit qu'est-ce qui a fait de vous un sociologue ce livre s'inscrit dans les différents travaux qu'on a pu trouver parmi par exemple les historiens d'égo-histoire où on comprend au travers d'un travail d'auto-analyse comment un chercheur est devenu le chercheur qu'il est pourquoi avez-vous décidé Gérald Brunner d'écrire ce texte ? C'est une bonne question parce que d'abord je n'ai pas vraiment décidé même si c'est tout de même moi qui ai pris la plume l'idée ne m'est pas venue très sincèrement parce que je ne pensais pas que ça pouvait intéresser quiconque par contre je n'avais jamais fait secret de cette période de croyance quand certains journalistes à l'occasion d'une interview me posaient la question de ma passion pour les croyances je l'ai liée causalement à mon adolescence mais je n'avais pas encore tout à fait fait le jour sur cette histoire je ne voyais pas combien en fait mes croyances de jeune homme avaient à ce point inspiré mon travail sociologique et à l'occasion d'un déjeuner avec mon éditeur Christophe Bataille il m'a demandé de lui raconter l'histoire je l'ai fait et il m'a dit tu ne peux pas en faire un livre cette phrase m'a marqué j'ai mis quelques années malgré tout à l'écrire et d'ailleurs j'ai voulu avant cela écrire un autre livre qui s'appelle Les Origines pourquoi devient-on qui on est où je dis peu de choses de moi mais je révèle quand même par petites touches d'abord mon origine sociale et la réflexion qu'on peut avoir sur son parcours personnel donc il me semblait que ce livre aujourd'hui j'avais la maturité peut-être pour l'écrire je crois qu'il y a des histoires qui sont trop vertes elles ne tombent pas de l'arbre il faut attendre que le fruit soit mûr et j'espère que c'était le bon moment pour l'écrire et effectivement Gérald Brander ce récit il s'inscrit donc dans cette jeunesse populaire que vous décrivez à Nancy je vais citer un extrait de votre ouvrage parmi nous des bêtes féroces pas moi j'aurais bien voulu un temps lorsque je rentrais le soir je portais le secret de mon hypocrisie être un voyou c'était une façon de survivre pour un jeune homme blanc aux yeux bleus qui n'a pas eu la chance de naître dans une famille de médecins racontez-moi ce moment où justement dans ce quartier populaire vous étiez à la fois parfaitement intégré peut-être aussi un peu différent oui certainement je pense que c'est l'histoire banale de tout adolescent qui se cherche une identité et on se cherche une identité vers le proche c'est-à-dire vers les pères c'est-à-dire vers nos amis or la situation géographique et sociale dans laquelle je me trouvais me faisait être confronté plutôt à des jeunes gens de quartier populaire et dans ce milieu-là à cette époque on est dans les années 80 on cherche à obtenir des capitaux symboliques en quelque sorte et la façon d'obtenir des capitaux symboliques c'est-à-dire de monter dans la hiérarchie de l'estime des autres encore une fois dans cet espace-là c'est d'être un peu délinquant un petit peu bagarreur etc. mais c'est vraiment pas ma nature en réalité vous n'étiez pas un bon délinquant non mais je ne sais pas s'il y a le bon délinquant d'ailleurs en l'occurrence mais moi je n'y trouve en l'occurrence vous n'avez pas réussi à faire carrière dans ce domaine-là non et heureusement heureusement d'ailleurs c'est assez drôle parce que je raconte pas plus d'ailleurs moi que mes camarades c'est-à-dire qu'on avait l'offre mais pas la demande n'est-ce pas nous volions un certain nombre de choses mais on ne savait pas à qui les vendre ce qui prouve bien que ce n'était pas pour un intérêt économique on en aurait pu au bout d'un moment en avoir un intérêt économique si on avait réussi à vendre ce qu'on volait mais ce n'était même pas le cas donc s'entreposer chez nous toutes sortes d'objets par contre ce qui était important pour nous c'est d'être regardé par les autres comme ce qu'on appelait un businessman à l'époque c'est-à-dire quelqu'un qui était proche de la délinquance mais effectivement tous les soirs quand je rentrais chez moi au confessionnal de mon plafond parce que j'imaginais qu'un oeil me regardait de ce plafond un oeil que j'attribuais obscurément une sorte de dieu paternel quelque chose comme ça ce n'était pas très clair dans mon esprit mais j'avais plutôt honte je ne me sentais pas bien dans ma peau et j'ai découvert que mes amis étaient un peu dans le même sentiment que moi alors même que vous n'aviez pas honte de votre milieu d'origine vous ne souffriez pas de la pauvreté de ce milieu Gérald Bronner non alors là par contre je n'avais pas honte du tout de cela d'abord parce que je n'en avais pas conscience la plupart je crois en tout cas dans ma génération des jeunes gens qui venaient d'un milieu pauvre ne savaient pas qu'ils étaient pauvres parce qu'ils ne fréquentaient que des jeunes gens pauvres c'est une sorte de cluster comme ça économique et social je dirais qu'aujourd'hui peut-être la chose est un peu différente parce que nous sommes rentrés dans une société de la transparence où chacun notamment sur les réseaux sociaux exhibe s'il va dans un restaurant trois étoiles s'il fait des vacances somptueuses au Bahamas ou que sais-je il exhibe la meilleure partie de sa vie de sorte que les murs qui étaient opaques auparavant sont devenus un peu transparents et la vie des autres devient une vitrine ce qui peut faudrait le mesurer mais peut-être créer des frustrations plus importantes que dans les années 80 mais est-ce que vous ressentiez une sorte de manque un désir de rêver je ne sais pas un ennui qui était un ennui difficile à vaincre Gérald Bronner alors là oui autant j'ai jamais manqué de quoi que ce soit dans mon assiette j'ai jamais eu faim mais par contre j'ai eu soif de culture je me suis terriblement ennuyé moi je suis vraiment allé à l'ennui comme d'autres vont à la rivière grâce à cet ennui je crois je me suis mis à écrire très très tôt des poèmes par exemple quand j'avais 7, 8, 9 ans des nouvelles je pense que ça a permis ça a ouvert la porte d'une certaine forme de créativité mais je ne savais pas encore ce qui me manquait c'est-à-dire que j'avais peut-être un creux dans le ventre sans savoir comment le remplir et c'est vrai que la rencontre avec mon oncle qui vivait dans l'immeuble familial ensuite eh bien a été la porte ouverte pour moi vous le décrivez ainsi cet oncle il s'appelait Jean-Luc j'avais de grandes inspirations et pas assez d'oxygène mon oncle Jean-Luc allait devenir mon dealer car c'est d'addiction qu'il s'agit qui était cet oncle comment les choses se sont déroulées Gérald Bronner alors Jean-Luc est un personnage qui a existé véritablement qui nous a quittés malheureusement aujourd'hui dont j'ai changé le prénom mais qui est quelqu'un qui sur le tard a écrit des livres d'ésotérisme et dont la carrière scolaire s'est arrêtée en troisième pourtant c'était lui qui est allé le plus loin dans notre famille à ce moment-là mais surtout c'est sa chambre dans laquelle il a été incarcéré à vie puisqu'il y a vécu à vie comme un vieux garçon c'est le terme qu'on utilise je crois sans connaître d'amour probablement et très peu d'amis par contre il a lu beaucoup lu ses murs étaient tapissés de livres de bandes dessinées de disques c'est grâce à lui que j'ai connu Jacques Brel les Beatles que j'ai connu Fluid Glacial Metal Hurlant mais aussi Tolkien Lovecraft et tant d'autres auteurs donc ça a été effectivement mon dealer de culture et quand j'ai dit dealer le terme est exact parce que je frappais parfois à sa porte suppliant en quelque sorte mais il ne m'ouvrait pas toujours sa porte et quelques fois il l'ouvrait et j'avais l'autorisation parce que j'étais dans un milieu familial très libéral par exemple de rester toute la nuit à discuter avec lui et figurez-vous qu'à cette époque on écoutait France Culture alors j'y comprenais pas forcément grand chose mais je me rappelle qu'à l'époque il y avait des criés au compte par exemple on pouvait rester lui et moi deux trois heures vous écoutiez les nuits de France Culture les nuits de France Culture tout à fait et j'y comprenais pas toujours quelque chose mais à l'époque j'étais plus débordé ma cérébralité donc tout m'allait je savais qu'il existait un autre monde ce qui veut dire que voilà les nuits de France Culture ont aussi nourri l'adolescent l'imaginaire de l'adolescent que vous étiez Géral Bonner c'est d'ailleurs toujours leur fonction Tolkien par exemple qu'est-ce que ça représentait pour vous l'ouverture donc à cet univers d'héroïque fantaisie comment vous le représentiez comment vous l'assimiliez cet univers alors j'espère sans trop rationaliser à posteriori je crois que c'était un moment clé la lecture du Seigneur des Anneaux d'abord ça m'a sauvé de vacances au Portugal qui étaient horriblement ennuyeuses mon beau-père était portugais donc on y allait tous les ans bientôt j'ai obtenu la permission de ne plus y aller je me suis ennuyé ferme à Nancy au mois d'août je ne vous conseille pas et le Seigneur des Anneaux a été ma fenêtre ouverte aussi vers un autre univers ça m'a très très profondément marqué au point je crois que je me suis rendu compte que le monde dans lequel je vivais à cette époque-là ne me plaisait pas des années 80 c'est comme un océan de laideur et de violence en l'occurrence pour moi et d'ennui et je me suis dit je veux que le monde ressemble à ça évidemment j'étais incapable de faire advenir les elfes les nains etc. dans cette université parce qu'on pourrait vous dire aussi que le monde du Seigneur des Anneaux est un monde assez violent un monde finalement assez dur avec une vision très pessimiste de la nature humaine vis-à-vis du pouvoir vis-à-vis de la capacité des hommes à supporter justement les pouvoirs dont ils jouissent certainement mais le tout jeune homme de 12-13 ans que j'avais quand je l'ai lu il voyait surtout la possibilité de l'héroïsme j'avais l'impression de vivre dans un monde confus où les bons et les méchants n'étaient plus tout à fait déterminés et où il était donc difficile de se saisir d'une épée et de pourfendre le mal pourtant c'est à ça que j'aspirais j'aspirais une forme de cathédrale de pureté c'est comme ça qu'on devient radical et je crois que c'est un élément décisif car c'est peut-être le premier moment où je me suis dit il faut que je trouve un moyen pour plier le monde le réel à mes désirs et oui parce qu'en fait c'est à ce moment-là que vous êtes comme vous dites c'est vous qui employez le terme radicalisé vous avez franchi une étape vous avez un peu franchi le miroir en construisant une secte dont on va parler mais finalement en fait ce dont vous souffriez c'est peut-être ce dont Max Weber le sociologue Max Weber parlait c'est un monde désenchanté un monde sans merveilleux c'est difficile d'y survivre Gérald Bronner oui certainement le monde était désenchanté mais moi je ne voulais pas l'être si vous voulez et effectivement nous avons finalement j'ai trouvé des gens pour rêver avec moi parce qu'on ne se radicalise pas tout seul je crois que le terme de radicalisation est un terme tout à fait adéquat pour moi en tout cas qui décrit assez bien mon parcours mais ce n'est pas une secte du tout qu'on a monté c'était un groupe qui est devenu un groupe de 60 personnes ce n'est pas une secte parce que d'abord il n'y avait pas de dogme établi et pas vraiment de gourou si vous voulez et puis surtout le gourou c'était un petit peu vous il y avait des leaders je n'étais pas le seul il y avait Naïl il y avait un peu des leaders charismatiques comme dans tout groupe humain mais par contre je n'aurais pas pu si vous voulez être une sorte de gourou parce que les gourous peuvent inventer par exemple des dates de fin des temps de fin du monde et moi je ne voulais pas inventer des choses je voulais être payé en termes d'enchantement le pouvoir sur les autres m'intéressait beaucoup moins que la possibilité d'un autre monde et en trouvant d'autres jeunes gens souvent issus de quartiers populaires comme moi parce que nous sommes connus à la pratique du sport de combat le taekwondo enfin d'un art martial et qui ont décidé comme moi que le monde pouvait devenir ce qu'on voulait en faire en fait mais nous avions oublié cette Maxime qui dit face au combat que tu t'apprêtes à mener contre le réel attends-toi à perdre et c'est ainsi que le transclasse que vous êtes a décidé d'être en quelque sorte un transmonde puisque vous avez construit un autre monde parallèle à celui dans lequel nous vivons on va le décrire dans une vingtaine de minutes Exorcisme c'est votre récit Gérald Bronner celui que vous publiez donc aux éditions Graces notre invité c'est le sociologue Gérald Bronner vous publiez Exorcisme aux éditions Graces avant de revenir à ce récit une réaction à ce billet politique de Jean Lémarie consacré donc à l'injonction du chef de l'État à réarmer la natalité française Vous savez la démographie est une des rares sciences humaines et sociales qui a des capacités prédictives et ce que l'on sait à peu près c'est que dans une dizaine d'années la France va avoir des problèmes pour recruter tout simplement sur son marché du travail et face à cette certitude il n'y a que trois solutions possibles la première c'est celle de compter sur l'immigration de faire venir tout simplement des travailleurs mais je n'ai pas l'impression que dans l'histoire à court terme on en prenne le chemin deuxièmement on peut miser sur une augmentation drastique de la productivité du travail et ça je n'en sais rien je ne vois pas dans l'avenir peut-être que les intelligences artificielles permettront de pallier ce problème de recrutement et la troisième solution c'est celle effectivement de la natalité donc je pense que c'est aussi pour cette raison que le président a mis sur la table cet argument sauf que j'avoue mon scepticisme face à cette stratégie parce qu'il faut de telles incitations et là c'est assez bien documenté pour inciter donc les gens à avoir plus d'enfants que d'abord je pense la France n'en a peut-être pas tout à fait les moyens et puis aussi un horizon d'inquiétude tous les sondages montrent que les gens regardent l'avenir avec la peur au ventre et c'est vraiment pas un paramètre qui prédispose d'affaires des enfants en tout cas en tout cas l'enfant que vous étiez Gérald Bronner dans un milieu populaire vous le racontez dans ce livre Exorcisme publié aux éditions Grasset est un enfant qui a découvert le merveilleux au travers donc de la culture au travers de Tolkien l'héroïque fantasy au travers de livres qui a priori ne vous étaient pas destinés et cet imaginaire qui travaillait bien cet imaginaire a débouché sur un décryptage du réel notamment autour de cette ville qui vous a vu naître Nancy je cite un extrait de votre récit Nancy comme son nom l'indiquait est la ville de l'Annonciation c'était du moins ce que nous croyions dur comme fer pour l'avoir entendu de la bouche d'un savant qui voulait le croire aussi cette étymologie mythomaniaque a été le catalyseur de notre imaginaire car l'annonciation dont il était question était bien entendu celle faite par l'ange Gabriel à la Vierge Marie la venue de l'enfant Dieu vous racontez donc Gérald Bronner comment vous le sociologue spécialisé dans l'étude de l'irrationalité a construit un discours qu'on va aisément qualifier d'irrational autour de Nancy racontez-nous pourquoi Nancy est une ville dont nous n'avons jamais douté bénie des dieux alors d'abord parce que j'y étais né tout simplement vous savez si vous avez lu un peu d'anthropologie ou d'ethnologie vous savez que la plupart des gens qui vivent même dans un petit village pensent que ce village est un peu le centre du monde l'Axis Mundi alors je n'ai pas fait exception sauf que j'ai mis à cette intuition j'y ai mis beaucoup d'ardeur pour trouver des signes je crois même qu'à l'époque j'étais on peut le dire aussi complotiste c'est-à-dire je relisais toute l'histoire de l'humanité à force de lire des livres en effet issus de la bibliothèque de mon oncle qui était un auteur d'ésotérisme et bien je relisais toute l'histoire de l'humanité comme si on nous avait caché quelque chose en fait je découvrais quelque chose qui est très classique dans l'histoire du XXe siècle et qu'ont écrit Berger et Powell dans le Matin des magiciens par exemple ou dans la revue Planète il faut rappeler parce que alors ça les plus jeunes ignorent certainement c'est un grand best-seller Le Matin des magiciens qui est un livre un peu fourre-tout qui propose de relire l'histoire d'humanité les pyramides d'Egypte etc. en supposant qu'on nous a caché quelque chose qu'il y a un grand secret et qu'il y avait une sagesse initiale qui venait par exemple de l'Atlantide etc. ça va vous rappeler des mythes qu'on retrouve y compris dans le cinéma contemporain alors quelquefois ce secret c'était la présence des extraterrestres mais nous on ne croyait pas vraiment à cela on croyait qu'il y avait une connaissance magique ésotérique et qui annonçait l'avènement d'une révolution mondiale dont nous pensions être les porteurs. Et la revue Planète que vous avez citée il y a quelques instants Gérald Bronner est une revue intéressante parce que c'est une revue qui a été très à la mode parmi certains intellectuels certains milieux intellectuels et qui des années avant qu'on parle de complotisme et que celui-ci soit évidemment colporté par les réseaux sociaux était une revue très irrationnaliste Ah oui disons qu'elle tâtonnait elle absorbait absolument toutes les hypothèses paranormales vous savez il y a quelqu'un comme Edgar Morin qui écrit dans cette revue avec un peu de distance donc c'était une revue effectivement très à la mode c'était un grand courant culturel qui a annoncé ce qu'on a appelé ensuite le New Age le nouvel âge qui espérait qu'avec l'ère du verso on serait profondément transformé et qu'une révolution pacifique adviendrait donc c'est effectivement ça qu'on cherchait mais cette croyance elle n'est pas venue comme ça c'est-à-dire qu'il lui a fallu des preuves on ne croit pas sans preuve en quelque sorte c'est comme au Père Noël vous savez bien il y a plein de preuves de l'existence du Père Noël il apporte des cadeaux on le voit on laisse des carottes et ces animaux les rennes les mangent et bien moi j'étais pareil je cherchais des coïncidences extraordinaires et je dois dire que chacune de ces étapes permet peut-être d'expliquer les livres que j'ai écrits par la suite la différence près que le Père Noël existe je le rappelle à ceux qui nous écoutent et vous écrivez justement Gérald Bronner dans ce récit qui est donc à la fois un récit d'apprentissage le jeune homme que vous étiez mais aussi un récit bien sûr écrit par le sociologue que vous êtes devenu vous écrivez la croyance est cette machinerie extraordinaire qui transforme le désir en prémonition puis cette prémonition en savoir il ne restait plus au réel qu'à se soumettre oui à l'époque on peut dire pour le résumer d'une phrase qu'on mettait toujours la charrue avant les bœufs c'est à dire qu'on savait ce qu'on allait trouver et ensuite on demandait au réel de nous prouver qu'on avait raison et quand vous demandez au réel de faire ça il le fait toujours c'est aussi pour ça que je me méfie beaucoup des idéologies aujourd'hui comme sociologue parce que je vois ce genre de procédé accoucher toujours des mêmes réponses c'est pas quand on interroge le réel mais qu'on sait déjà ce qu'il va nous dire ça sert à rien de faire de la science pour le prouver en quelque sorte je dirais que la science précisément pour moi c'est une disposition à l'imprévu alors que l'idéologie à l'inverse elle fossilise votre pensée elle vous donne un algorithme de réponse pour toute chose alors moi j'étais dans cet état d'esprit à l'époque j'interrogeais pas le monde de façon analytique mais symbolique c'est à dire que c'est vraiment une autre façon de penser le monde je cherchais à décrypter des anomalies comme on interprète un tableau par exemple et évidemment mes interprétations étaient toujours confirmées parce que ce sont les regardeurs qui font les tableaux mais alors comment justement réussit-on Gérald Bronner le tour de force intellectuelle de transformer Nancy et les différents signes qui sont présents comme je dois dire dans la plupart des villes du monde pour s'assurer et pour se convaincre que Nancy est bien le centre du monde d'abord on cherche des symboles on fouille on fait des enquêtes parce qu'on se considérait comme des enquêteurs et donc en regardant l'architecture de la ville parfois on trouvait ce qu'on appelle des graffitis creusés dans la pierre qui avaient été fait sans doute des centaines d'années avant que nos yeux s'y portent et bien on allait lire des livres pour essayer de comprendre le sens de ces graffitis on rentrait dans les cathédrales on regardait toute la symbolique religieuse et Dieu sait que ces édifices sont son porteur et puis c'est vrai qu'à Nancy il y a une certaine symbolique dans l'architecture il y a par exemple une grande place qui s'appelle la place de Gaulle aujourd'hui qui était la collégiale Saint-Georges auparavant où il y a 22 statues c'est pas 22 comme les 22 arcanes du tarot et si vous observez chacune de ces statues en effet vous voyez des symboles qui rappellent pensait-on les arcanes du tarot voilà comment peu à peu l'escalier de la radicalité est composé de toutes petites étapes qui sont presque invisibles donc vous ne vous voyez pas vous enfoncer dans une pensée qui est si exotique que vous allez bien sûr passer pour un fou aux yeux des autres mais vous ce que vous savez c'est que vous croyez à des choses folles mais que vous n'êtes pas fou donc vous êtes devenu membre fondateur du Cerf le chercheur en réalisme fantastique Gérald Bronner ce groupe qui donc développait une sorte de mystique nancyenne mais ce mysticisme vous a sauvé d'une jeunesse de violence et probablement d'un destin gâché parce que le jeune homme issu d'un milieu populaire faisant du taekwondo avec un bagage assez mince parce que vous étiez éloigné des sources de culture au travers donc de ces bilvesés a pu réussir à acquérir une culture importante progressivement à laisser aussi croître le sentiment du merveilleux en vous oui et ça c'est grâce à des rencontres en fait on est bien sûr influencé par son milieu familial il y a des variables dont on est social dont on est porteur mais aussi c'est souvent sous-estimé dans les analyses par l'influence des pères des gens qu'on va rencontrer donc dans un premier temps moi j'ai surtout rencontré des pères qui donc qui s'adonnaient un peu à la micro-délinquance on va dire mais j'ai surtout fait une rencontre décisive Naïl que j'appelle ainsi dans le roman et qui est toujours mon ami proche qui est devenu comédien metteur en scène et scénariste aujourd'hui et qui lui a une autre il vient de la même banlieue que moi d'ailleurs et il a une autre vision du monde une autre façon de se tenir et je le trouve extrêmement prestigieux j'ai envie de lui ressembler en quelque sorte et je vais donc m'orienter avec lui vers des formes de croyances qui nous ont en effet sauvé un peu de la micro-délinquance mais qui nous ont replongé dans un autre abîme qui est celui de la radicalité croyante et c'est pour ça qu'aujourd'hui je crois beaucoup et je trouve que c'est très sous-estimé à la question de la mixité sociale aussi bien scolaire on en parle beaucoup pourquoi ? mais pourquoi parce que je crois qu'il n'y a rien de pire que de laisser des individus qui pensent la même chose vivre ensemble dans les mêmes zones géographiques alors ça peut donner du bon mais généralement ça donne de la polarisation de la radicalisation ça peut être la délinquance ça peut être des croyances extrêmes etc. je pense que quand on a plusieurs modèles intellectuels plusieurs façons de se tenir à disposition en quelque sorte on fait mieux son marché vers ses propres intérêts et vers la rationalité le grain de sable qui a transformé votre destin Gérald Bronner puisque vous étiez donc issu d'un milieu où la personne qui avait le diplôme le plus élevé c'était en réalité la classe de troisième c'était votre oncle Jean-Luc le grain de sable qui a fait que vous êtes devenu un grand sociologue aujourd'hui est-ce que c'est justement un autre qui vous l'a apporté ou est-ce que c'est vous-même qui l'avez façonné ? d'abord cette culture je ne la renie pas d'abord j'ai lu ça m'a permis de lire des livres alors effectivement des livres d'ésotérisme etc mais je lisais aussi André Breton le surréalisme qui est très proche c'est un mouvement très proche de toutes ces théories mais en effet je crois qu'un des paramètres qui m'a fait revenir qui m'a fait devenir ce que je suis même tout simplement c'est la sociologie je dirais que la sociologie m'a sauvé en partie parce que j'ai voulu travailler sur les croyances j'ai fait mon master mon mémoire de master sur la superstition et la superstition en étudiant les statistiques en faisant des entretiens en travail de sociologue je me suis rendu compte qu'on l'a pratiqué précisément dans des moments d'incertitude et d'angoisse c'est une stratégie de réduction de l'incertitude quand on est étudiant qu'on prépare ses examens on a bien travaillé c'est une façon de réduire l'incertitude mais en plus peut-être qu'on va prendre ce chemin-ci ou prendre ce stylo qui nous porte bonheur ou toucher du bois etc. c'est en fait quelque chose c'est un adjuvant une sorte de prothèse cognitive qui nous permet de faire advenir le monde que nous désirons et en décryptant cette mécanique qui est bien banale et que toutes les statistiques prouvent je me suis vu moi-même en fait c'était un miroir déformant grimaçant de moi-même et j'ai pas aimé du tout le reflet que j'ai vu j'ai voulu retirer mes yeux de ce reflet mais ça y est il était là je l'avais vu le verre était dans le fruit en quelque sorte mais il m'a fallu des années ensuite de travail contre moi-même pour faire advenir un peu plus de liberté intellectuelle chez moi c'est-à-dire que c'est la sociologie qui vous a déradicalisé mais alors qu'est-ce que cela pourrait fournir comme enseignement puisque donc le groupe que vous avez formé le Cerf n'était pas un groupe dangereux contrairement à d'autres groupes radicalisés lorsqu'on essaye par exemple de déradicaliser des djihadistes ou d'essayer de faire en sorte que des complotistes abandonnent leurs croyances comment peut-on s'y prendre Gérald Bronner qu'est-ce que dans votre trajet de vie il y a eu comme enseignement à ce sujet ? Ben oui vous vous en souvenez peut-être j'ai accepté pendant un an d'aller rendre visite à un centre qui était le centre de Pont-Tourny où on nous disait qu'il y avait des jeunes radicalisés alors ils étaient radicalisés très différemment de moi quoique ils étaient radicalisés plutôt à l'islam je dis quoique parce que quand je suis allé voir ces jeunes et c'est une expérience formidable que je décris dans un livre qui s'appelle déchéance de rationalité à chaque fois que je prononçais le mot hasard mais vraiment à l'unisson il me disait ah non monsieur le hasard ça n'existe pas alors je crois que je me suis inspiré sans en avoir tout à fait conscience et aujourd'hui que j'écris exorcisme que j'en ai conscience et bien de mon propre trajet pour essayer de leur apporter quelque chose parce que je crois qu'on ne peut pas déradicaliser quelqu'un je ne crois pas du tout à la déradicalisation on ne retire pas une croyance d'un cerveau ça c'est utopique par contre on peut stimuler son système immunitaire intellectuel et c'est ce que j'ai fait moi avec la sociologie il m'a fallu des années et c'est ce que j'ai essayé de leur apporter je ne leur disais pas si c'est faux ou si le hasard existe j'ai essayé simplement d'utiliser des exercices qui relèvent de la cognition humaine pour leur montrer que quelquefois une explication fondée sur le hasard est plus satisfaisante qu'une explication fondée sur une entité supérieure j'ai essayé de leur montrer combien et je le savais dans ma chair le désir peut parfois essayer de plier le réel donc je leur faisais faire des jeux de rôle autour par exemple des expériences de Festinger vous savez de la dissonance cognitive je leur racontais l'histoire Festinger est bien connu pour avoir par exemple pénétré avec ses étudiants sans dire qu'il était psychologue et sociologue dans une secte qui annonçait la fin des temps et ce qui l'intéressait c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer le jour annoncé quand il ne va pas y avoir de la fin des temps parce qu'il était assez confiant qu'elle ne surviendrait pas et en effet on est là pour en parler donc elle n'est pas survenue mais ce qui est intéressant c'est qu'il a vu évidemment que les adeptes de cette secte ne quittaient pas leur croyance ils essayaient de la sauver alors moi je leur faisais jouer un peu ce théâtre en leur demandant qu'est-ce que vous vous auriez fait et ils comprenaient parfaitement qu'ils n'auraient pas abandonné leur croyance et en faisant cela ils comprenaient aussi que quelquefois le croire cherche à plier le réel par désir et ça les laissait relativement mélancoliques en réalité comme je le suis un peu aujourd'hui et oui parce que c'est ça en fait la question c'est la mélancolie vous citez par exemple Festinger vous citez un livre que je vais vous laisser d'ailleurs présenter l'échec d'une prophétie un livre que vous avez republié Gérald Bronner Festinger dit la chose suivante j'ai dû faire un long voyage j'ai abandonné à peu près tout j'ai brisé tous les liens j'ai brûlé tous les ponts j'ai tourné le dos au monde alors je ne peux pas me permettre de douter je dois croire il n'y a pas d'autre vérité c'est en fait ce que pense le croyant lorsqu'il est face à sa croyance et donc s'il réussit à abdiquer cette croyance Gérald Bronner il se coupe d'un monde et il se coupe finalement du merveilleux oui le prix à payer pour la vérité et parfois tout simplement le bonheur et le dilemme entre admettre la vérité ou chercher à continuer à être heureux est un dilemme qui nous a tous touchés même si on n'a pas été radicaux dans la croyance songer par exemple si vous me permettez cette analogie à l'amour tout simplement il y a en amour c'est une forme de croyance et de passion aussi et le sentiment amoureux peut s'évaporer c'est à dire qu'on veut croire que l'autre par exemple partage nos sentiments ou on veut croire que l'autre continue à partager nos sentiments on essaie de se convaincre de cela et puis à un moment donné on a tous connu ça et tant mieux ou tant pis on rentre dans la décroyance et cela nous laisse évidemment une trace un peu mélancolique donc bien sûr que nous tenons à nos croyances Emile Durkheim le soulignait dans les formes élémentaires de la vie religieuse par exemple c'est une des raisons pour lesquelles on ne les abandonne pas c'est tout simplement parce qu'elles font partie de notre identité seulement à un moment donné il faut choisir et c'est pour ça que j'essaye de défendre une forme de rationalisme le rationalisme c'est simplement la volonté l'obsession pour ne pas plier sa représentation du monde au désir qu'on pourrait en avoir bon mais dans ces conditions on pourrait très bien vous accuser ou vous rétorquer Gérald Bronner que vous avez substitué une croyance à une autre puisque la rationalité pourrait fort bien n'être qu'une croyance il y a par exemple un vieux philosophe oublié aujourd'hui Manuel de Dieguez qui considérait que la rationalité était l'idole de l'Occident on pourrait vous dire ça et finalement vous renvoyer par exemple aux croyances scientistes oui alors ça je ne le crois pas du tout je crois que d'abord la rationalité n'est pas l'Occident n'a pas le monopole de la rationalité moi j'ai une vision beaucoup plus humaniste que ça je pense que tous les êtres humains avec leurs différences culturelles ont quand même une armature cognitive qui est semblable sinon nous ne pourrions pas comprendre par exemple un film chinois quand je regarde un film chinois j'ai une impression d'exotisme bien sûr il y a des tas de rituels que je ne connais pas mais je comprends l'essentiel l'amour la vengeance la colère et je vois y compris dans cette altérité une forme d'humanité fondamentale la rationalité ce n'est pas en fait une croyance c'est juste une méthode de négociation intellectuelle avec le monde c'est la méthode la plus exigeante qu'on ait jamais connue ça ne veut pas dire qu'elle aboutit nécessairement à la vérité c'est juste une méthode de sélection des idées par exemple la terre est plus ronde que plate il y a des arguments extrêmement forts pour soutenir cette idée mais en fait elle n'est pas tout à fait ronde non plus elle est aplatie au pôle il y a des montagnes etc. donc c'est une approximation mais qui est beaucoup plus rigoureuse que toutes les autres approximations du réel bon mais si on prend par exemple le savoir sociologique celui-ci peut être considéré comme étant en compétition avec d'autres formes de savoir ou d'autres formes de récits d'ailleurs ce que vous faites dans Exorcisme c'est une manière de mettre en mots sous une forme romancée ou sous une forme littéraire ce que vous avez vécu preuve que la sociologie n'est peut-être pas la meilleure manière d'épuiser le réel où certains pendent la réalité Gérald Bronner j'espère que la sociologie je ne connais pas de sociologue qui a l'ambition d'épuiser le réel par son discours il y en a eu Auguste Comte par exemple parmi les pionniers de la discipline il y avait ce type d'illusions au 19ème siècle il y avait effectivement de grandes illusions historicistes on pensait qu'on pouvait trouver des lois de l'histoire la loi des trois états d'Auguste Comte par exemple ou la lutte des classes de Karl Marx je pense qu'on a pris quand même beaucoup de distance dans la sociologie contemporaine ce que nous essayons de faire c'est de trouver des modèles méthodiques pour décrire le réel et moi dans la discipline comme vous le savez je me bats pour faire admettre cette idée qui est d'ailleurs légitimement combattue ça fait partie du monde intellectuel qu'expliquer un phénomène social c'est pas l'éclairer seulement par des variables sociales le social s'explique par le social mais pas seulement il s'explique aussi par la cognition etc. et de ce point de vue le billet de Lionel Nakache était tout à fait excellent tout à l'heure je ne vois pas pourquoi le réel se plierait aux catégories institutionnelles avec lesquelles on l'approche et les croyances en particulier peuvent intéresser autant les sociologues dont je fais partie que les psychosociologues que pourquoi pas les neuroscientifiques on arrivera à un modèle robuste en acceptant de se doter de toutes les méthodes qui permettent d'éclairer les facettes du polyèdre mais on n'arrivera à mon avis jamais à un modèle qui épuise le réel Exorcisme est un livre optimiste Gérald Bronner puisqu'il témoigne de votre émancipation émancipation de son milieu non pas qu'il soit essentiel de s'émanciper de ce milieu là c'est un milieu populaire mais il montre l'autodétermination les capacités de l'individu à sortir de ce qu'il est et puis il témoigne aussi de votre capacité à abdiquer de cette croyance irrationnelle qui aurait pu vous conduire à une sorte d'impasse pardon pour ceux qui considèrent que Nancy va être le siège de l'annonciation oui mais je crois c'est pour ça que je ne suis pas déterministe à proprement parler je crois fondamentalement à l'existence du hasard je pense qu'il y a toujours une arborescence de possibles alors cette arborescence il y a des troncs de l'arbre qui sont plus épais que d'autres c'est à dire qu'on est un peu déterminé par des probabilités selon notre milieu d'origine bien entendu mais je pense qu'il y a des rencontres il y a de l'ineffable il y a de l'imprédictible fondamentalement mais ça c'est vrai aussi dans la vie physique vous savez il y a ce qu'on appelle la physique du chaos l'effet papillon l'hypersensibilité aux conditions initiales par exemple à ma connaissance on ne peut pas prédire aujourd'hui le temps qu'il va faire s'il va simplement pleuvoir ou faire beau à Paris dans trois mois on n'a pas de modèle mathématique pour ça parce que peut-être qu'au coeur même du réel il y a une part de hasard donc pourquoi cette part de hasard n'existerait pas dans la vie ô combien complexe que nous constituons quand nous faisons société c'est ce que vous racontez dans ce beau livre Gérald Bronner Exorcisme vous le publiez aux éditions Grasset merci de nous avoir accompagné ce matin donc